Il n'y a pas à dire, le Pérou est rempli de très belles montagnes. Et pour peu qu'on s'en donne la peine, si on décide de grimper ces montagnes-là, on risque d'y découvrir de très belles ruines incas. Et si on est à Saxe-Waman, bon, non, pas Saxe-Waman, ma gang de pervers, Saxe-Waman. C'est une forteresse qui a pris plus de 50 ans à construire et plus de 20 000 hommes. Elle est constituée de trois remparts parallèles longs de 600 mètres disposés en zigzag. On arrive maintenant à Kenko, une espèce de grotte où on embaumait les morts. On a aussi médité, nus-pieds, au Temple de la Lune. Ici, on est à Tembo-Maché, là où le roi-inca venait prendre son bain. Hum, je ne sais pas trop c'est quoi ces ouvertures-là. Ça doit être la place où l'inca rangeait sa robe de jambe. Bon, on continue à monter. Puis là, on se rend compte qu'on est pas mal haut et le précipice pas mal abrupt. Ouais, je commençais à voir le vertige. Peux-tu juste rester ici, Ruben? Je vais t'écouter d'ici, OK? Faut pas être claustrophobe non plus, finalement. Tu sais qu'il me photographiait les fesses, là? Mais la vue en valait vraiment la peine. Fait un peu frisqué, je le fais pas. On a même eu la chance de rencontrer un petit joueur de flûte sur la falaise. Un jour ou l'autre, on finit par arriver au sommet. Il y a combien de pieds, il y a combien de mètres dans les airs en ce moment, là, tu penses? On était rendu à 3800 facile, 3900? Et quel endroit merveilleux pour déguster un délucieux lunch, fait avec amour par notre guide de Transcendre. Mais tout ce que Monté doit redescendre, et certaines descentes sont plus ardues que d'autres, comme celle des 1050 marches de Pisac. Bon, les locaux, ils ont pas l'air d'avoir de problème, ils les descendent en courant. Une petite pause pour se rendre compte qu'on a quand même encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver en bas. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On n'enche pas, poubaine? C'est moi qui te dis au cul, c'est parti. Oui, il n'y a pas vraiment de toilette dans les montagnes du Pérou. Oui, il ne peut plus attendre d'être rendu en ville. Non mais sans joke, ça a quand même causé quelques problèmes aux membres de mon groupe Saviez-vous ça vous autres qu'il y avait des pistes cyclables dans les montagnes du Pérou? Ouais ouais